Vous regardez RTL 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, au milieu du fracas des guerres et des controverses, voilà que vous voulez nous faire marcher à la baguette. Enfin, Nicolas à la baguette, celle qui croustille, bien entendu. Oui, mais Paris marche à la baguette. Et la France est le monde entier, car elle est l'amie moelleuse et croustillante, en effet, du genre humain. Un étranger qui vient chez nous, commence toujours par un petit tour par la boulange pour un sandwich ou des tartines beurre confiture qui font les petits bonheurs de l'existence. Je vous rappelle qu'il s'en vend chez nous des baguettes plus de 30 millions par jour. Majoritairement produites par les artisans. Or, dans le tumulte des actualités, on n'a pas relevé suffisamment que le prix de la meilleure baguette parisienne, autrement dit de l'univers, avait été décerné pour sa 24e édition et acquis donc, je vous le donne en mille, à Mahmoud Mseedi, fils de Mohamed Mseedi, boulanger lui-même. Et le fiston va donc, pendant une année, fournir de son fournil l'Elysée. Et attention, c'est la troisième fois qu'un Français d'origine tunisienne remporte ce concours en mie de pain, mais très sérieux et même super prestigieux, car il touche au cœur de ce qui nourrit l'estomac et même le cœur du pays. Le pain, c'est la France ! Donc, si je vous suis bien, et je vous serve votre enthousiasme, et même si je vous précède, on a la preuve par la baguette que l'intégration fonctionne dans ce secteur au moins. Oui, on sait les difficultés, même les ratés de la machine intégrée républicaine. Mais il y a aussi des réussites, et pas seulement en foot, en boxe, en Uber ou en start-up. La boulange est un de ces domaines où la tradition française est reprise par des cultures et des savoir-faire venus d'ailleurs. Car en Tunisie notamment, il est une tradition du bon pain qui, on le voit, voyage bien. Et ce secteur artisanal a besoin de ce renfort maintenant, puisqu'il doit faire face à la concurrence à pâte molle et fadasse, des grandes surfaces, et de ces supérettes qui, comme à Paris, se multiplient, sans d'ailleurs respecter les contraintes auxquelles sont astreintes les boulangeries qui doivent fermer une fois par semaine. Du coup, celles-ci poursuivent tant justice et surfaces commerciales qui s'en dispensent. Maintenant, la bataille, évidemment, se livre aussi à un autre niveau. Vous voulez parler, évidemment, de la qualité. Oui, c'est la bataille de l'excellence, la guerre même du bon pain contre la production industrielle. Et il y a du pain quotidien sur la planche, car il s'agit de défendre et de faire vivre une spécificité, une histoire et un avenir. C'est pour cela, d'ailleurs, que la Confédération de la boulangerie française a déposé auprès de l'UNESCO un dossier soutenu par la présidence de la République pour que la baguette figure au patrimoine immatériel de l'humanité. Et voilà à quoi prête la main et même plusieurs ses enfants de parents venus d'ailleurs, tel Mahmoud Mseedi, tout pétri de passion, ce qui fait penser à ce prémonitoire sketch antiraciste des années 70 de Fernand Reynaud qui jouait le rôle d'un douanier xénophobe. Celui-ci n'aimait pas les étrangers parce qu'ils viennent manger le pain des Français, expliquait-il. Et à force de se montrer désagréable avec cet immigré, ce dernier quittait la France, ce qui n'était pas sans conséquence, car le douanier Fernand Reynaud constatait qu'on ne mange plus de pain, il était boulanger. Nicolas Domenac.